bonjour et bienvenue une nouvelle fois au cours de physique on va continuer notre cours d'optique dans la séance précédente on avait vu les deux principaux phénomènes étudiés en optique géométrique qui sont la réflexion et la réfraction des rayons de lumière maintenant on va voir deux éléments très importants en optique géométrique qui sont dans le premier élément c'est le miroir alors le miroir c'est une surface réfléchissante ça veut dire qu'il réfléchit la lumière les miroirs sont dits éléments réflectifs réflectifs ça vient de réflexion donc ils réfléchissent puisqu'ils réfléchissent la lumière alors un miroir est le plus souvent un élément de vert de forme particulière il peut être plan sphérique parabolique etc et dont l'une des faces est traitée de manière à réfléchir la lumière donc l'une des faces du vert sera traité de manière à réfléchir la lumière incidente comme exemple nous avons ce vert là sa surface ou bien sa face cette face là est traitée avec chimiquement pour qu'elle puisse réfléchir la lumière le deuxième élément c'est le dioptre le dioptre est une surface séparant deux milieux transparent homogène et isotrope d'indices de réfraction différents les dioptre sont dit des éléments réfractifs ça veut dire qu'ils réfractent la lumière alors on parle de dioptre plan si la surface de séparation est un plan par exemple ici la surface qui sépare ces deux milieux là c'est une surface plane alors cette surface là est appelée dioptre plan alors on a plusieurs formes de dioptre on peut avoir un dioptre sphérique si c'est une sphère ou bien une partie d'une sphère ce qu'on appelle une calotte sphérique comme ici maintenant on va donner la définition du système optique alors c'est quoi un système optique on appelle système optique tout élément capable de modifier la trajectoire de la lumière alors si j'ai un élément qui lorsqu'il est traversé par la lumière dévisse cette lumière ou bien lui fait changer de direction ou bien de trajectoire on appelle cet élément là système optique comme c'est schématisé ici donc la lumière au début elle a se déplacer dans cette direction là après avoir traversé le système optique le rayon de lumière a été dévié donc on dit que cet élément là représente un système optique parmi les systèmes optiques on a le système optique centré alors c'est quoi un système optique centré c'est un système optique qui admet un axe de symétrie ça veut dire que n'importe quel point de ce système là alors si cet axe là représente son axe de symétrie alors n'importe quel point par exemple ce point là doit posséder un point qui lui est symétrique par rapport à l'axe et ce point qui lui est symétrique doit appartenir au système optique au système optique donc ce système optique donc ce système optique là n'est pas centré donc n'importe quel point du système optique doit posséder doit posséder un point qui lui est symétrique par rapport à l'axe optique ou bien par rapport à l'axe de symétrie et ce point là qui lui est symétrique doit lui aussi appartenir au système optique par exemple ce point là par exemple ce point là son point qui lui est symétrique c'est celui là et ce point là il appartient au système optique la même chose ici donc pour n'importe quel point du système optique son point qui lui est symétrique doit appartenir au même système optique alors l'axe de symétrie est appelé aussi axe optique alors il ya une propriété du système optique centré c'est que les rayons qui arrivent suivant l'axe optique ne sont pas déviés par le système optique donc si j'ai un rayon incident comme ça donc si j'ai un rayon incident comme ça alors ce rayon là puisqu'il est parallèle et confondu avec l'axe optique lorsqu'il va traverser le système optique il ne va subir aucune déviation il va continuer sur sa direction ou bien suivant sa direction initiale donc il ne va pas être dévié par le système optique donc maintenant on va définir ce qu'est un objet donc pour un système optique donné un point objet est le point d'intersection des rayons incident par exemple ici j'ai un système optique avec des rayons incident alors le point d'intersection de ces rayons incident c'est ce point là on va l'appeler point A alors ce point est appelé objet ensuite on a l'image donc pour le système optique un point image est le point d'intersection des rayons émergents alors lorsque ces différents rayons vont traverser le système optique ils vont puisqu'il est puisque ce système optique est transparent tous ces rayons là vont émerger ou bien vont sortir de ce système optique alors ces rayons émergents ça veut dire qu'ils sortent du système optique vont se croiser vont se croiser en un seul point qui est appelé point image qui est symbolisé par le A prime donc ici A prime c'est l'image de A à travers le système optique A c'est l'objet A prime c'est l'image donc on dit que A prime est l'image de l'objet A à travers ce système optique là alors on dit que le point objet et le point image sont les conjugués l'un de l'autre par rapport au système optique ça veut dire que A prime est le conjugué de A et A c'est le conjugué de A prime alors jusqu'ici on a parlé de point objet ça veut dire et de point image ça veut dire d'objet ponctuel alors si on a un objet ou bien une image étendue ça veut dire qu'il est constitué de plusieurs points objet donc un objet ou bien une image étendue c'est un ensemble continu de point objet ou image alors cette notion d'objet et d'image elle n'existe que si il y a un système optique si on n'a pas de système optique on ne peut pas parler d'objet ni d'image donc s'il n'y a pas de système optique pas d'objet pas d'image alors maintenant on va définir ce que c'est que l'espace objet et l'espace image donc supposons qu'on a notre système optique comme ça alors en général en optique on prend le sens de propagation de la lumière incidente de la gauche vers la droite comme ça et cette direction là ou bien ce sens de propagation c'est le sens des distances positives donc les distances ou bien les valeurs algébriques des distances on les prend positives dans ce sens là de gauche à droite ça veut dire dans le même sens que celui de la propagation de la lumière incidente alors l'espace objet c'est quoi ? c'est l'espace qui se trouve avant le système optique alors avant par rapport à quoi ? par rapport au sens de propagation de la lumière donc si la lumière se déplace dans ce sens là ça veut dire de gauche à droite ça veut dire que l'espace qui se trouve à gauche du système optique c'est l'espace objet puisqu'il se trouve avant le système optique pour la lumière donc la lumière va traverser cet espace là avant de traverser le système optique donc pour cette lumière incidente cet espace là c'est l'espace objet la même chose pour l'espace image donc c'est l'espace qui se trouve ou bien qui est situé après le système optique donc dans notre exemple ici c'est cet espace là qui représente l'espace image puisqu'il se trouve après le système optique donc donc on avait dit que la lumière se propage dans ce sens là donc elle va traverser d'abord cet espace là ensuite le système optique ensuite cet espace là alors l'espace qui se trouve avant le système optique pour cette lumière incidente c'est celui là c'est celui là donc c'est tout cet espace là tout cet espace là est appelé espace objet alors l'espace qui se trouve après le système optique pour la lumière incidente c'est cet espace là donc c'est celui qu'on appelle espace image alors ça c'est dans le cas où la lumière se déplace de la gauche vers la droite alors maintenant si la lumière se déplaçait dans l'autre sens donc si la lumière se déplaçait dans ce sens là alors dans ce cas l'espace objet sera situé ici et l'espace image sera situé ici donc on récapitule l'espace objet c'est l'espace qui se trouve avant le système optique l'espace image c'est l'espace qui se trouve après le système optique alors avant et après c'est par rapport au sens de propagation de la lumière incidente alors maintenant on va parler d'objet réel, virtuel, image réelle et virtuelle ça veut dire de la nature de l'objet et de la nature de l'image alors on dit qu'un objet est réel s'il est situé dans l'espace objet sinon dans tous les autres cas on dit qu'il est virtuel la même chose pour l'image on dit qu'elle est réelle si elle est située dans l'espace image sinon dans tous les autres cas elle est virtuelle donc si on revient ici supposons que par exemple notre objet est représenté par ce cercle on dit qu'on a déjà vu on dit qu'on a mis à l'image on dit qu'on a mis à l'image Donc, supposons que ce cercle-là représente l'objet. Alors, dans ce cas-là, l'objet se trouve dans l'espace objet. Donc, on dit que cet objet-là est réel, puisqu'il se trouve dans l'espace objet. Si l'objet ne se trouve pas dans l'espace objet, dans ce cas-là, il est virtuel. Donc, s'il se trouve ici ou bien ici, l'objet est virtuel. S'il se trouve ici, il est réel. Maintenant, on va voir le cas de l'image. Donc, si l'image... Donc, si l'image se trouve ici, dans l'espace image, donc elle est réel. Alors, dans tous les autres cas, elle est virtuelle. Donc, si elle se trouve ici, elle est virtuelle, puisque cette image-là ne se trouve pas dans l'espace image. Si elle se trouve ici, elle est virtuelle. Par contre, si elle est située ici, dans l'espace image, elle est réel. Là, il y a une remarque, c'est qu'un point objet ou une image est réel si tous les rayons au point d'intersection sont réels. En revanche, si au moins un rayon est virtuel, alors l'objet ou l'image est virtuel. Si un seul rayon est virtuel, on verra ça dans les cours suivants. On verra ça que si un seul des rayons constituant ou bien donnant l'objet ou bien l'image est virtuel, et même si tous les autres rayons sont réels, Si un seul rayon constituant ou bien l'image est virtuel, alors l'objet ou bien l'image constituée est virtuel. Alors maintenant, on va parler d'une propriété très importante des systèmes optiques, qui est le stigmatisme rigoureux. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'un système optique est rigoureusement stigmatique? Donc, on dit qu'un système optique est stigmatique ou bien rigoureusement stigmatique, si tous les rayons émis par un point objet A se croisent en un seul point image, A' après leur émergence de ce système. Donc, l'image d'un point objet doit être un seul point. Donc, par exemple, ici, j'ai le point objet A qui va émettre des rayons, comme ça. Ces rayons-là, lorsqu'ils vont traverser le système optique, seront déviés, et vont se croiser en un seul point A'. Alors, si ces rayons émergents se croisent en un seul point, on dit alors que le système optique est stigmatique. Alors, en réalité, il n'existe qu'un seul système optique qui est rigoureusement stigmatique. Ça veut dire qu'il donne à un point objet un point image. C'est le miroir plan. Donc, tous les autres systèmes optiques sont astigmatiques. Donc, le seul et unique système optique rigoureusement stigmatique, c'est le miroir plan. Maintenant, on va parler du stigmatisme approché. Donc, comme on l'a déjà dit, il n'y a que le miroir plan qui est rigoureusement stigmatique. Alors, tous les autres systèmes optiques sont plus ou moins astigmatiques. Ça veut dire que, si j'ai un point objet, alors ce point objet-là va avoir, ou bien les rayons qui sont émis à partir de ce point objet, lorsqu'ils vont traverser le système optique, ne vont pas se croiser en un seul point, mais en plusieurs points. Alors, ces points d'intersection vont former une sorte de tâche. Alors, cette tâche-là, on l'appelle tâche de diffusion. Donc, en réalité, on n'a pas trois rayons. On a des milliers de rayons. Alors, ces rayons-là, lorsqu'ils sont, lorsqu'ils émergent du système optique, ils vont se croiser, ils ne vont pas se croiser en un seul point, mais en plusieurs points. Et ces points d'intersection vont former une tâche appelée tâche de diffusion. Alors, si la dimension de cette tâche de diffusion est réduite, et qu'on peut considérer comme un point, on dit qu'il y a stigmatisme approché. Par contre, si la taille, ou bien la dimension de cette tâche est assez importante, alors dans ce cas, on dit que ce système optique est complètement astigmatique. Donc, si la tâche de diffusion a un diamètre, ou bien une dimension, ou bien une taille très très réduite, qu'on peut assimiler à un point, on dit que notre système optique présente un stigmatisme approché. Sinon, si la taille est trop grande, on dit qu'il est complètement astigmatique. Alors, il y a une autre propriété du système optique centré, c'est l'aplanétisme, l'aplanétisme. Donc, pour un système optique stigmatique, centré d'axe optique delta, il y a un planétisme rigoureux si l'image A'B'C' d'un objet ABC plan et perpendiculaire à l'axe delta est également plane et perpendiculaire au même axe delta. Donc, si j'ai, alors ici, j'ai pris ABC. Alors, ici, j'ai représenté ABCD. Donc, j'ai un objet plan, et cet objet-là est perpendiculaire, si cet objet-là est perpendiculaire à l'axe optique delta, et que le système optique est centré, alors, on dit que ce système optique est aplanétique, et rigoureusement aplanétique, si l'image A'B'C' D' est aussi plane et perpendiculaire à l'axe delta. Alors, comme pour le stigmatisme, alors, il n'existe qu'un seul système optique rigoureusement aplanétique, c'est le miroir plan. Alors, tous les autres systèmes ne sont pas aplanétiques. Alors, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les conditions de Gauss. Alors, les conditions de Gauss, ou bien l'approximation de Gauss, sont obtenues lorsque les rayons lumineux possèdent deux propriétés. La première, c'est que leur angle d'incidence est très faible par rapport à l'axe optique. La deuxième, c'est que ces rayons incidents sont peu éloignés de l'axe optique. Alors, ici, en rouge, on a représenté les cas où les conditions de Gauss ne sont pas vérifiées. Donc, ici, vous voyez que il existe certains rayons qui sont très éloignés de l'axe optique. Et ici, les rayons sont très inclinés par rapport à l'axe optique. Ça veut dire que l'angle entre ces rayons incidents et l'axe optique est très grand. Alors, par exemple, si on prend ces rayons-là, ce faisceau de rayons-là, et qu'on veut qu'ils vérifient les conditions de Gauss, on va éliminer les rayons. Alors, ces rayons, d'abord, ils sont parallèles à l'axe. Ça veut dire que leur inclinaison par rapport à cet axe est égal à zéro. Donc, c'est bon par rapport à l'inclinaison. Maintenant, par rapport à l'éloignement, on va éliminer les rayons qui sont très éloignés par, par exemple, un diaphragme. On va mettre un dispositif qui ne va laisser passer que les rayons qui sont très proches de l'axe optique. Alors, dans ce cas-là, on dit que les conditions de Gauss pour ce faisceau de rayons incidents et les conditions de Gauss ici sont vérifiées. La même chose ici. Si on modifie ou bien si on diminue l'angle d'incidence des rayons par rapport à l'axe optique, là, dans ce cas aussi, on peut dire que, puisqu'ici, l'angle entre les rayons incidents et l'axe optique est très faible, donc, on peut dire aussi que les conditions de Gauss ici sont vérifiées. Alors, dans les conditions de Gauss, puisque l'angle d'incidence, les angles d'incidence sont très faibles, on peut écrire que tangente de I est égale à sinus I et presque égale à I en radian et cosinus I est presque égale à 1. Alors, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle la relation de conjugaison. La relation de conjugaison, c'est une relation algébrique qui lie la position de l'image à celle de l'objet. Donc, elle va nous donner la position de l'image en fonction de la position de l'objet. Donc, pour chaque système optique, il existe une relation de conjugaison qui va nous donner la position de l'image en fonction de la position de l'objet. On va prendre, par exemple, le miroir plan. Alors, vous connaissez tous ce coin, un miroir plan. Par exemple, ici, notre objet, c'est cette bougie-là. Notre système optique, c'est le miroir plan. Et l'image donnée par ce miroir plan à la bougie, c'est cette image-là. Donc, nous, on va chercher la relation de conjugaison qui va nous donner la position de l'image en fonction de la position de l'objet. Alors, supposons que ça, c'est un miroir et que sa face réfléchissante se trouve à gauche et que ce point-là, ce point A, c'est c'est un point objet. Alors, ce point-là, c'est un point objet réel. Et on veut construire son image. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va prendre, par exemple, un rayon. Comme ça. Alors, on sait qu'un rayon qui va être incident sur un miroir sera réfléchi par ce miroir. Alors, on va tracer d'abord la normale au miroir au point d'incidence ici. Voilà, la normale. On va la représenter par cette droite-là. Donc, l'angle d'incidence ici c'est cet angle-là. C'est l'angle d'incidence. Alors, lorsqu'on a vu dans le cours lorsqu'on a donné l'angle de réflexion, on avait dit que l'angle R est égal à l'angle I. Donc, on a R est égal à I. Donc, pour tracer le rayon réfléchi, il faut le tracer avec un angle de réflexion égal à l'angle d'incidence. Donc, ici, l'angle d'incidence est à peu près 30 degrés. Et donc, on va tracer le rayon réfléchi, comme ça, avec un angle de réflexion égal à 30 degrés. de degrés. Donc, l'angle de réflexion rayon, c'est cet angle-là. C'est l'angle R. Et R est égal à I. Alors, pour former l'image, on a besoin d'au moins deux rayons. Donc, on va tracer un deuxième rayon. Par exemple, on va prendre un rayon comme ça. La même chose. On va tracer la normale au point d'incidence, comme ça. L'angle d'incidence, c'est cet angle-là. Et donc, l'angle de réflexion doit avoir la même valeur. Donc, l'angle d'incidence, c'est environ 40 degrés. C'est à peu près 40 degrés. Donc, on va tracer le rayon réfléchi avec un angle de réflexion égal à 40 degrés. Et donc, toujours, nous avons l'angle de réflexion qui est égal à l'angle d'incidence. Alors, supposons que ça représente l'œil de l'observateur et qu'il reçoit ces deux rayons-là. Alors, l'observateur va croire que ces deux rayons-là proviennent d'un point qui n'est pas le point objet, mais d'un autre point qui est le point image. Alors, pour former ce point image, qu'est-ce qu'on fait? on cherche l'intersection de ces deux rayons. Donc, ce rayon-là et ce rayon-là, on cherche leur intersection. Alors, si on se déplace vers la gauche, ces deux rayons-là sont divergents. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se croiser à gauche. mais on va chercher leur intersection dans l'autre sens. Donc, pour cela, on va tracer le prolongement de ces rayons-là. On va tracer le prolongement du deuxième rayon. comme ça. Donc, puisque ce sont des prolongements, ce ne sont pas des rayons réels. On va les représenter par une ligne discontinue, comme ça. Donc, pour l'observateur, il va croire que ces deux rayons-là proviennent du point d'intersection de leur prolongement. Donc, de ce point-là qu'on va appeler point image A'. Alors, la relation entre la position de A' et celle de A, on peut la trouver d'abord par rapport au miroir. Alors, ça, c'est le miroir. Donc, on va trouver d'abord la distance entre A et le miroir. C'est cette distance-là. Donc, on va appeler ce point-là point H, par exemple. et la distance entre l'image A' et le miroir. C'est cette distance-là. alors, en mesurant la distance H A et H A', on va trouver que ces deux distances sont égales. sont égales à H A' qui sont égales à H A'. Alors, ceci, en ne prenant pas les valeurs algébriques. En prenant les distances seulement, sans prendre de sens positif ou négatif. si on prend les valeurs algébriques, on va mettre une barre au-dessus et une autre barre au-dessus. Mais ici, on va mettre un moins. Parce que si on prend, par exemple, le sens positif comme ça, c'est le sens de propagation de la lumière incidente sur le miroir. Donc, on aura H A' qui est positif mais H A qui est négatif. Donc, si par exemple, j'ai la distance entre A et H, par exemple, c'est 1 mètre. Donc, H A, ce sera moins 1 mètre. Donc, A H barre n'est pas égal à H A. C'est moins H A. Puisque le sens ici compte. Par contre, si j'écris A H sans la barre, je peux écrire qu'il est égal à H A. Il n'y a pas de problème. Par contre, si je mets la barre, donc si je prends la valeur algébrique, le sens est très important. A H est égal à moins H A. Donc, si A H c'est 1 mètre plus 1 mètre, donc H A ça sera moins 1 mètre. Et donc, H A' est égal à A H ou bien moins H A. Donc, si A H c'est 1 mètre, H A' ça sera aussi 1 mètre. Donc, ici, on a repris tout ce qu'on a déjà fait. Donc, ici, nous avons le miroir. A c'est le point objet et A' c'est le point image. Alors ici, le point d'intersection c'est le point M. Ce n'est pas H comme on a fait précédemment. Donc, M A' bar M A' bar est égal à plus A M puisque c'est dans le même sens. A M et M A' ont le même sens. par contre M A' est égal à moins M A puisque M A c'est dans le sens inverse c'est dans le sens négatif. Et donc, ici, on mettra moins M A. Donc, c'est tout pour le miroir plan. Ce n'est pas très compliqué c'est très très simple. Donc, maintenant, on va voir le dioptre plan. comme on le sait, un dioptre plan c'est une surface plane qui sépare de milieux différents par leur indice de réfraction. Alors, si on a par exemple notre objet A1 représenté ici par le point A1 et que l'observateur se trouve ici en haut dans donc si l'observateur se trouve dans le deuxième milieu comme ça alors ça c'est l'œil de l'observateur qui va recevoir les rayons émergents et qui sont émis par l'objet alors dans ce cas l'observateur il ne va pas voir l'objet situé ici mais il va croire que l'objet est situé ici donc ce point-là le point A2 c'est l'image de A1 par rapport au dioptre plan qui sépare le milieu d'indice N1 du milieu d'indice N2 donc pour trouver la relation entre la position de l'image et la position de l'objet par rapport à un dioptre plan alors d'abord on va parler du stigmatisme du dioptre plan alors en réalité le dioptre plan n'est pas stigmatique n'est pas un système rigoureusement stigmatique donc si on prend par exemple un point-objet A1 comme ici ce point-objet A1 il aura plusieurs points images ça ne sera pas un seul point image mais plusieurs points images parce que les rayons qui émergent du système optique qui est le dioptre plan représenté par cette droite donc ces trois rayons par exemple on a pris trois rayons le bleu le vert et le rouge alors ces trois rayons-là leur prolongement ne se croise pas en un seul point comme vous le voyez ils se croissent en plusieurs points ça veut dire que le point A1 qui est un point objet A1 n'a pas un seul point image mais plusieurs points image donc le dioptre plan n'est pas un système rigoureusement stigmatique alors on peut considérer le dioptre plan comme étant stigmatique sous certaines conditions qui sont les conditions de gosse dont on a déjà parlé ça veut dire lorsque les angles sont très très faibles alors dans ce cas-là pour un point objet le dioptre plan ne va pas donner un seul point objet mais plusieurs points qui vont former une tâche de taille très très faible qu'on peut considérer comme un seul point donc on peut dire que le dioptre plan est un système stigmatique alors uniquement lorsque les conditions de gosse sont vérifiées donc la relation de conjugaison du dioptre plan est donnée par cette relation donc on a n1 sur ha1 bar avec la bar toujours la valeur algébrique est égale à n2 sur ha2 bar elle peut s'écrire sous cette forme là ha2 est égale n2 sur n1 ha1 donc cette relation là n'est valable que dans les conditions de gosse lorsque le système optique enfin lorsque le dioptre plan devient stigmatique parce que sinon pour un seul point objet a1 on aura plusieurs points images et donc on n'aura pas de relation de conjugaison alors lorsque les conditions de gosse sont vérifiées et que le dioptre plan devient stigmatique ça veut dire qu'il va donner à un seul point objet un seul point image il va lui donner un seul point image la relation entre la position de ce point image et la position du point objet est donnée par cette relation ou bien celle-là qui sont deux relations équivalentes alors je vais vous donner un exemple donc on a un pêcheur qui regarde un poisson alors le pêcheur se trouve à 4 mètres de la surface de l'eau enfin le poisson se trouve à 4 mètres de la surface de l'eau et le pêcheur regarde ce poisson là alors la question c'est quelle est la position de l'image du poisson que voit le pêcheur et on nous donne les indices de l'heure et de l'eau alors ici dans ce schéma là on voit que les angles sont très grands donc vous allez me dire les conditions de gosse ne sont pas vérifiées et donc le pêcheur ne va pas voir une seule image du poisson mais plusieurs images puisque dans ce cas là le dioptre plan qui sépare l'eau et l'heure n'est pas stigmatique c'est vrai mais ici et dans notre exercice on va considérer alors ce dessin là c'est pour que vous compreniez seulement c'est pour schématiser et pour comprendre la trajectoire des rayons alors en réalité pour que ce système optique soit stigmatique il faut que le pêcheur et le poisson soient sur la même droite ça veut dire que les rayons qui vont parvenir jusqu'à l'oeil du pêcheur ne doivent pas être très incliné par rapport à l'axe optique donc toujours on reprend donc on a H à 1 c'est moins 4 mètres donc on a le sens positif comme on l'a déjà dit on le prend comme étant le sens de propagation de la lumière donc la lumière ici se propage du poisson vers le pêcheur donc son sens de propagation c'est comme ça donc c'est ça le sens positif ça veut dire que HA1 est négatif donc on va mettre HA1 égale à moins 4 mètres ensuite nous on veut trouver HA2 qui va nous donner la position de l'image vue par le pêcheur le poisson est ici mais le pêcheur lorsqu'il le voit il voit comme si le poisson se trouvait ici alors en appliquant la relation entre conjugaison N1 sur HA1 égale à N2 sur HA2 alors dans notre cas ici N1 c'est l'indice du premier milieu traversé par la lumière ça veut dire c'est l'indice de l'eau et N2 c'est l'indice du deuxième milieu traversé par la lumière ça veut dire c'est l'indice de l'air donc on a à la place de N2 de N1 on met N de l'eau et à la place de N2 on met N de l'air donc N de l'eau sur HA1 égale N de l'air sur HA2 donc on a HA2 c'est N2 c'est N2 de l'eau fois HA1 égale à moins 3 mètres alors maintenant on va voir l'autre cas ça veut dire lorsque c'est le poisson qui regarde le pêcheur où est-ce qu'il va voir son image alors dans ce cas la lumière elle vient du pêcheur vers l'oeil du poisson et donc la lumière va se déplacer du haut vers le bas et donc dans ce cas là on a HA1 c'est à dire l'objet c'est moins 2 mètres ici N2 enfin N1 c'est le premier milieu traversé par la lumière c'est l'air donc N1 c'est N de l'air et N2 c'est N de l'eau et enfin on va obtenir que HA2 est égal à moins 2,66 mètres donc le poisson va voir le pêcheur comme s'il se trouvait à 2 mètres 66 de la surface de l'eau donc il faut lorsqu'on vous donne ces relations là il faut comprendre ce que ça veut dire N1 c'est l'indice de réfraction du premier milieu et N2 c'est l'indice de réfraction du deuxième milieu il ne faut pas les apprendre par coeur bêtement il faut comprendre ce qu'elles veulent dire donc cette vidéo est terminée on va continuer dans une prochaine vidéo en chambre on va on va on va on va on va